Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech, très heureux de vous retrouver ici à Bruxelles, au salon de la construction et de la rénovation. À Bruxelles, on est sur Batibaud. Alors comme vous le savez, la cuisine ça prend une ampleur extraordinaire dans le monde de la construction. La cuisine est au centre de tout. Alors qu'allons-nous faire aujourd'hui ? On va faire du live, on va passer dans tous les stands, on va vous montrer les nouveautés en évier, en plan de travail, en électroménager, les petites astuces et on va bien s'amuser toute une journée à filmer. Comme ça vous avez tout en direct. Aujourd'hui ce sont toutes les nouveautés qui vont se passer ici à Bruxelles, au salon de la rénovation et de la construction. Alors c'est parti, en avant. Alors nous voici sur le stand de Componenti. Bonjour Ruc, ça va ? Très bien, ça va très bien. Alors Componenti, ça commercialise donc les marques Air Force, Nobili. Et tu vas nous présenter deux, trois petites marques supplémentaires et des nouveautés. Voilà, des nouveautés. On va parler des nouveautés aujourd'hui. Allons-y, c'est parti. D'abord, toute une gamme nouvelle de chez Nobili avec des mitigeurs noirs. Oui. Noirs, ok. Bicolores. La grande tendance, donc on a connu une tendance blanche dans la cuisine. La tendance revient quand même maintenant au noir au matin. Voilà, le noir mat, comme vous voyez, avec des modèles très design et des modèles très populaires. Donc on sait que ça va être un succès. C'est une nouvelle gamme de chez Nobili. Fabriqué en Italie, Nobili. Made in Italy, 100%. 100% made in Italy. Ok, je regarde celui-ci. Alors, celui-ci. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ? Celui-ci, c'est un mitigeur qui se relève, qui se positionne dans une cuve sous le niveau de la... Je vais dire du plan de travail. Et qui se cache, qui peut se cacher. C'est pour ça qu'on le montre ici. Il peut se relever, pas dans ce cas-ci, on ne le relève pas ici. On ne le relève pas dans ce cas-ci. Mais il peut se relever ou s'abaisser. Donc on a une fenêtre mis ici. Voilà, par exemple. Mais il faut deux trous. Voilà, absolument. Ok, d'accord. Donc on pourrait appeler ça un robinet spécial fenêtre. Tout à fait. Ok. Alors, celui-ci, c'est le Mouv. J'aime toujours bien le test qu'on avait montré l'année dernière en inox. Il est exceptionnel. Celui-ci, il est maintenant en noir mat. Full noir mat. Le Mouv, qui permet de faire 360 degrés. Qui a un design quand même très léger. Qui a une cartouche qui fait à peine 29 mm de diamètre. Donc c'est vraiment très léger. Donc c'est très joli comme produit. Et qui démarre, qu'on présente pour la première fois cette année-ci. Alors, j'ai une bête question. On démarre l'eau. L'eau cool. Alors, l'eau cool. Ok. On prend la douchette, l'eau s'arrête ici ? Non. Tu dois appuyer. Tu as un bouton ici pour que l'eau passe par ici. Dès que tu lâches le bouton, l'eau repasse ici. De sorte que c'est. Ok. Et il y a un aimant qui permet de le repositionner au bon endroit. Alors, tu m'as parlé, parce qu'on a quand même préparé un petit peu cette vidéo, ce qui est logique. Tu m'as parlé de robinet en inox. Massif. On va aller de l'autre côté. Chez un nouveau robinet. En fait, on en a présente trois ici. Trois mitigeurs qui sont en inox, full inox. Ce n'est pas un steel inox, mais c'est du full inox. Donc, c'est la carcasse qui est en inox, mais les cartouches restent en céramique. Les cartouches sont toujours dans une matière qui n'est pas de l'inox. Ça, les cartouches à tenir. Mais, toute la carcasse, comme tu dis, et la pièce centrale sont en inox 100%. L'avantage de l'inox, en fait, réellement ? Alors, évidemment, ça, c'est une question de design, une question de finition. Par rapport à un steel inox, ça ne bouge pas. Cet inox full ne va pas bouger. Parce qu'on a connu des époques où les robinets de couleur... Bon, je pense que ce ne sera sûrement pas le cas pour ceci. Avec tendance à se décolorer, même à ses cahiers, un petit peu. Ça peut arriver. Dans ce cas-ci, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera pas. C'est impossible. Et ça, c'est du chrome. Alors, ça, c'est du chrome. Ce sont des produits de cette marque aussi, New Form, avec des designs tout à fait intéressants, comme par exemple un mitigeur assez haut, avec la possibilité d'avoir une douchette. Une petite douchette. Ce qui est rare. Assez discret. Voilà. Tout à fait. Ici, c'est de l'exposition, mais à la maison, il y a coulisses, il y a un petit pot, etc. derrière. Et alors, par exemple, d'autres mitigeurs avec un design, une petite poignée très jolie, une forme très élancée, ou alors un troisième avec un aimant et une douchette mobile qui permettent de le déplacer. New Form d'origine ? Italienne. Ok, donc c'est un stand vraiment made in Italy ici. On est assez made in Italy. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allons-y. Viens à voir Benoît. Trois grandes gammes d'éviers dans le monde de la cuisine. Inox, le plus connu, toujours très bien. Évidemment, la résine qu'on connaît qui est de différentes matières et la céramique qui est quand même l'éternel. Voilà, tout à fait. Céramique, surtout dans des cuisines de style cottage. Ça, c'est le genre d'évier et de mitigeur qu'on va pouvoir présenter. Donc, on a un espace un peu plus grand que d'habitude parce qu'on sent qu'il y a une demande de plus en plus importante. L'avantage, c'est très hygiénique. Il faut quand même remettre ceci. Et ça ne casse pas parce que vous savez que l'idée qu'on a toujours derrière la céramique, c'est automatiquement on touche la céramique, on éclate. Ce n'est pas forcément le cas. Pas du tout, pas du tout. Justement, je peux vous montrer maintenant l'autre gamme de céramique. On va voir si on a la place parce qu'il y a des gens derrière toi. Attention. Attention de ne pas tomber. C'est un système céramique qui est une fabrication allemande et qui est aussi d'une solidité assez incroyable. Avec des produits, on présente une série de produits, trois produits essentiellement, qui ont des designs très modernes. Celui-là, il est absolument magnifique. Il est vraiment très, très beau. Il est très beau. Et c'est un modèle qui commence à très bien se vendre. On l'a ici combiné avec un robinet de chez notre nouveau partenaire Newform. On a différents modèles qu'on présente ici sur notre stand. Donc vraiment deux marques en céramique que tu as maintenant. On travaille avec la gamme Chambord de l'usinat et avec Système Céram qui vient compléter la gamme d'Allemagne. Ok, magnifique. Alors, on va filmer les hautes. On va voir un peu ce qu'il en est. On a parlé de hautes suspendues. Oui, tout à fait. Voilà deux des nouveaux produits. Ceux-ci viennent de chez Air Force. Notre partenaire, quand on parle en haute. Fabriqué en Italie. Italie, voilà. Et la Ballerina et la Sophie. Explique un petit peu comment ça fonctionne. Parce que je sais qu'on a quand même beaucoup de questions au magasin. Quand les gens en viennent, ils disent « Voilà, ça s'évacue comment ? » On dirait plus un lustre qu'autre chose. Donc on est dans le design. Absolument. Ça peut servir aussi. C'est un très bel éclairage. Ce sont des hautes à recirculation. Ça veut dire qu'en effet, l'air va recirculer dans la cuisine. Et l'air va traverser une série de filtres. Je vois que les filtres ici sont en nid d'abeille. Donc c'est déjà un design un peu plus élevé. Un niveau plus élevé, ces deux-ci, par rapport à d'autres. Alors ça traverse bien sûr un filtre à graisse pour capter les graisses qui proviennent de la cuisson. Et puis, il y a un disque de charbon actif qui permet de capter les odeurs. Alors l'humidité est dégagée par ça. On les installe quand même principalement dans des maisons neuves avec une VMC. Une ventilation mécanique contrôlée. C'est plus là que c'est conseillé quand même. Ou dans les nouvelles maisons à basse énergie. Parce que la recirculation permet de garder les calories dans la maison, dans la cuisine. Maintenant, une demi-question piège. Le prix des filtres. Parce que si on enlève la chaleur de la maison, on doit quand même acheter des filtres. En gros, prévoir, ça dépend un peu de la taille de la hôte. Et de ce qu'on cuisine. Prévoir 40 euros pour les plus petites et jusqu'à 100 euros par an pour remplacer les filles. Ok, il ne se nettoie pas la vaisselle, se régénère au four. Ça peut se nettoyer, mais c'est quelque chose qu'il faut faire avec plus dense. Et donc l'échanger régulièrement. En général, on conseille une fois par an. Ok. D'accord ? Donc ça c'est le coût en effet complémentaire. Au niveau des filtres à charbon actif. Voilà. Alors, comment ? Là on a vu les nouveautés. J'aimerais quand même refaire un petit focus. Oui. Dis-moi. J'ai encore quelque chose à montrer. C'est sur un nouveau partenaire. Ok, allons-y alors. C'est parti. Pour les éviers en résine. Allons-y. C'est de toute façon, vous allez les émolions. C'est un peu de temps, c'est juste le film qui vient de le faire. C'est le film qui vient de le faire. Voilà, nous travaillons maintenant, nous avons un accord maintenant avec la firme LCI. Marc, que j'ai bien connu parce qu'on l'a commercialisé. Voilà. Et qui vient évidemment d'Italie. Oui, tout à fait. Qui fabrique des éviers en résine, en composite. Et on a sélectionné deux gammes actuellement. La gamme Smart et la gamme Best. Ce sont deux produits. Benoît, si tu sais venir filmer, s'il te plaît, la bonde et le type de crépine de cet évier. C'est assez original. C'est assez exceptionnel, d'autant plus qu'il n'y a que 5 cm en dessous de la bonde nécessaire pour assurer l'évacuation. Je me demande si mes hommes, pour le monter, ne vont pas nous haïr. Il est monté d'origine. Il est monté d'origine. Il est monté d'origine. D'accord ? Donc c'est fixé. Donc ce n'est pas quelque chose qui doit être monté par l'installateur. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un avantage exceptionnel. Et tu gagnes beaucoup d'espace sous l'évier. Parce que l'évacuation se fait ici, à ce niveau-ci. Mais il y a quand même le siphon après. Mais on n'a pas l'encombrement. Voilà. Donc ça, ce sont les deux gammes qu'on lance. La gamme Smart et la gamme Best. Qui vont avec des coloris. La gamme Best plus traditionnelle. La gamme Smart plus moderne quand même. Plusieurs coloris disponibles. Plusieurs coloris. Voici l'entièreté des coloris qui sont disponibles. Ok. Certains nous permettent d'avoir une garantie de 10 ans. Oui. Et d'autres, il y a trois coloris. Une garantie de 20 ans. 20 ans. Je vois sur la matière Keratech. La matière Keratech. La matière Keratech qui est une matière spéciale composée de résines différentes. Et de nanoparticules qui permettent justement d'atteindre un niveau de garantie beaucoup plus élevé. Ok. Évidemment, la finition Keratech est un tout petit peu plus chère. Malgré tout, on a réussi à garder des prix qui sont tout à fait compétitifs. Qui sont tout à fait corrects. Oui. Alors, il y a un dernier focus parce que, évidemment, c'est quand même un grand succès, même chez nous en magasin et chez toi, j'en suis certain. Les fameuses TAC avec Haute Intégrée. Parce qu'on ne peut pas venir chez toi sans montrer quand même ces TAC. C'est quand même votre pratiquement un best-seller. Allons-y. On va faire le tour. Alors. Alors, on l'avait déjà montré l'année dernière, mais c'est important de montrer quelque chose parce qu'en cuisine, quand des fois un produit, ça ne va pas, on l'arrête immédiatement. Là, c'est le même. Rien n'a changé. Ce qu'on présente ici, c'est à peu près la même chose que l'année passée. Tant mieux, limite, c'est rassurant. Parce que ça fonctionne extrêmement bien. On en a installé, enfin, on en a vendu quand même quelques-unes. Nous aussi, on ne va pas te mentir. Et toutes les semaines, ça part. Important, c'est l'aspiration à l'arrière qui permet d'avoir un espace tiroir important sous l'attaque. 45 au moins. Oui, c'est ça. Sur deux niveaux. Ici, c'est l'aspira premium avec quatre zones indépendantes. Et on sait, ça c'est important parce qu'on nous a beaucoup demandé, entre l'aspira et l'aspira premium, on sait donc coupler ces zones-ci. Ce qui n'est pas le cas de l'aspira classique. Non, l'aspira classique, l'aspira premier prix, entre guillemets, on ne peut pas le faire. Ici, on peut le faire, en effet, parce qu'il y a moyen de faire sur les zones gauche ou les zones droite. Il y a la possibilité, le volet est mécanique. Oui. D'accord. Ici, il est aussi possible soit de faire une recirculation dans la cuisine. Soit de l'évacuer. Ou de l'évacuer. Ou de l'évacuer. Et là, on prend les tuyaux plats, on sort à l'extérieur et c'est une avée. Et on fournit ce genre, on a un set de tuyaux plats qu'on veut maintenant fournir. Mais ça, tu m'as pris quelque chose, je ne savais pas. Eh bien, voilà. Quelque chose qui est maintenant disponible, c'est sur le site. Et donc, on peut fournir les quelques tuyaux qui sont nécessaires, y compris la grille, si jamais on fait une recirculation. On peut le faire. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour de plein de choses. Donc, on va quand même récapituler. Nobili, les nouvelles gammes en robinet noir. Inox Massif chez Newform. Chez Newform, tout à fait. Gamme Louisina et gamme System Ceram. Chambore et System Ceram, oui. Air Force, les nouvelles hôtes, vraiment comme des lustres magnifiques. Elecci avec deux nouveaux déviers en céramique. Voilà. Et le best-seller, le Runner. Voilà. La gamme Air Force en TAC intégré. Et qui va attirer aussi plein de monde cette année-ci sur le bâtiment. C'est clair. Eh bien, je te remercie beaucoup de nous avoir reçus. À très bientôt et à l'année prochaine. On continue le live. On va se rendre chez Kupersbüch et TK. C'est parti.